bonjour je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui ça fait plusieurs semaines que je n'ai plus fait de vidéo comme ça en tout cas et je suis vraiment contente d'être enfin posé pour pouvoir discuter un peu avec vous il faut dire qu'entre la création de ma structure et puis les différentes missions à effectuer pour des clients je n'ai pas vraiment eu le temps d'étudier des sujets et de partager avec vous nous allons parler de stratégie aujourd'hui et la question c'est et si nous changions de stratégie changer de stratégie de communication changer toute la stratégie de business je vais partager une expérience que j'ai vécu avec vous il ya quelques temps j'ai voulu faire le montage d'une vidéo qui devait parler de des boissons chaudes les boissons chaudes comme des tisanes qui sont appelés thé par abus de langage je prends l'exemple de natu thé kenkeliba de africa thé de thé solo de thé bis que nous avons sur le marché local ce sont des produits faits par des entrepreneurs locaux qui bien sûr ont voulu tous apporter la solution à un problème de santé je rappelle qu'avant de parler de des produits je les teste d'abord je les goûte ou bien j'ai entendu des gens parler du produit là je vais le prendre et je le teste pour m'assurer que le produit est bon avant de vous en parler mais quand je suis allée pour payer la boîte de thé dont je vais taire le nom j'ai été désagréablement surprise surtout à cause du prix le thé a été vendu à 1800 si je le compare avec les différentes marques de thé que nous avons sur le marché il ya déjà une grosse différence donc première déception mais je les prises je suis allée à la maison et quand j'ai ouvert le paquet j'ai eu la deuxième déception le petit sachet à l'intérieur était vraiment mal fait et quand j'ai rouvert le petit sachet vous avez souvent des films des filtres dans lesquels sont contenus les produits c'était tout petit et c'était vraiment dur compact ça aussi j'étais vraiment je me disais mais qu'est ce qui se passe et pire encore il n'y avait pas de fil sur le petit sachet de thé je le mets dans de l'eau chaude et je me rends compte que ça ne s'infuse pas du maître mon doigt dedans pour prendre le sachet de thé et s'écouer pour que ça se décolore pour que ça se s'infuse j'étais vraiment je me disais mais c'est vrai qu'on veut soutenir la consommation locale c'est vrai qu'on veut emmener les gens à consommer made in togo mais pourquoi faire consommer des gens les produits qui ne sont pas à la hauteur et j'ai essayé de comprendre pourquoi cet entrepreneur a mis sur le marché le produit avec cette finition après avoir discuté avec les entrepreneurs il y avait un sujet qui revenait toujours le problème de fonds de roulement il ya beaucoup qui se plaignait de ne même pas avoir assez de trésorerie pour payer les employés à la fin du mois donc pour soutenir des stratégies marketing pour pouvoir payer des meilleurs pack et digues et investir dans de meilleures stratégies de communication et quand j'ai essayé de réfléchir de mon côté je me suis dit mais pourquoi est-ce que ces entrepreneurs ne se mettent pas ensemble pour mettre sur le marché des marques de thé ou de tisanes qui répondent au nord et que ce soit des produits dans lesquels on a suffisamment investi pour pouvoir récupérer et ce n'est pas si compliqué c'est vrai qu'on dit souvent que les togolais ou les africains ont du mal à se mettre ensemble pour faire quelque chose de bon mais si chacun a intérêt à ce que le business marche vous pensez que on ne va pas s'investir pour que ça donne quelque chose de rentable supposons que on est cinq on a tous nos marques de thé à nous et on se dit mais pourquoi ce qu'on ne se met pas ensemble pour mettre en place une seule marque de thé j'ai 100 mille francs comme fonds de roulement l'autre à 100 mille francs ainsi de suite et si ce n'est que 50 mille francs qu'on investit chacun dans ce business on va pouvoir payer de meilleurs pack et digues on va pouvoir mettre en place de meilleures stratégies de marketing de communication et soutenir suffisamment le produit pour que ça puisse conquérir le marché on va aussi pouvoir réduire le personnel au début et augmenter la capacité avec le temps parce qu'on aura conquis le marché on se fera du chiffre d'affaires et des bénéfices essayez d'y réfléchir c'est vrai que chacun a sa spécialité quand nous prenons les marques que nous avons sur le marché actuellement mais à part la spécialité ils font tous pratiquement la même chose si vous voulez commencer prenez juste un produit est décidé de converger vos efforts pour investir dans ce produit afin de voir ce que ça va donner comme résultat maintenant je vais aussi parler de stratégie de distribution j'ai remarqué que la plupart des marques de thé qu'on a sur le marché ont l'habitude de placer leurs produits dans les pharmacies combien de personnes vous connaissez qui vont pas plaisir en pharmacie pour payer du thé souvent on va en pharmacie pour payer des médicaments et aussi avec un budget réduit et c'est vrai que chaque produit a une cible vraiment définie mais est-ce que vous vous demandez si votre cible est à temps quand vous déposez le produit dans les pharmacies je vous parle aussi de ceux qui ont l'habitude de placer leurs produits dans des vitrines de produits du terroir je n'ai jamais compris le concept de cette vitrine c'est vrai c'est très bien d'avoir des vitrines pour nos produits mais ça n'empêche pas de déposer les produits dans des coins où les gens ont l'habitude d'aller payer pour consommer moi j'ai l'habitude de payer de faire mes courses chez le boutique et du quartier pourquoi ne pas aller me déposer un produit du terroir chez le boutique et du quartier pour que je puisse avoir accès facilement à ce produit et si je parle je prends le cas de ces vitrines des produits du terroir combien de fois ces vitrines communiquent combien de fois ces vitrines attire ou draine du monde essayons de réfléchir faisons une étude de marché préalable avant de décider de la stratégie de distribution de nos produits cela permettra à ce qu'on touche beaucoup plus de personnes à ce qu'on puisse faire beaucoup plus de chiffres et ainsi des bénéfices et améliorer la production voilà ça c'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui ça c'est les petits problèmes que j'ai remarqué et sur lesquels j'ai pris le temps de réfléchir si vous avez des commentaires par rapport à ça si vous avez une idée sur le pourquoi ça ne marche pas et bien sûr des approches de solutions je serais ravie de discuter de cela avec vous et de le transmettre ou bien de le partager avec beaucoup plus de monde pour que les business africains que les business togolais que les business locaux puissent aussi être des business à succès je vous laisse je vous dis merci d'être resté de m'avoir suivi je vous embrasse et puis je commence par vous dire bonne fête de fin d'année et c'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir commencé à vous connaître cette année j'espère qu'on va vivre deux meilleures expériences en 2020 bonne soirée et à tout à l'heure